Je m'appelle François Lasserre, je suis indépendant, auteur, vulgarisateur autour des insectes et je suis vice-président de l'OPI, l'Office pour les insectes et leur environnement. L'OPI c'est une association créée en 1969, donc c'est à la fois récente dans le monde de la protection de la nature et ancien pour les jeunes. Elle fait un peu comme la Ligue pour la protection des oiseaux, sauf qu'on ne protège pas les oiseaux, mais les insectes et leur environnement. Alors j'ai fait un premier livre qui s'appelait Toutes les bêtises sur la nature que les grands racontent aux enfants, mais ce n'est pas parce qu'on est bête. Du coup le livre a changé de titre maintenant et je le préfère, il s'appelle Infox sur la nature, parce que je sais que c'est en grande partie parce que notre cerveau nous trompe. On a par exemple des biais de raisonnement et du coup on va stigmatiser les insectes ou des groupes, les guêpes, les frolons, à partir d'anecdotes. Mais en fait les insectes qui nous embêtent sont très peu nombreux, les individus qui nous embêtent sont très peu nombreux. Et du coup dans mes livres, j'essaye de désinguer les idées reçues et de donner des outils d'autodéfense intellectuelle pour justement ne pas se faire avoir par ces infox autour des insectes. Alors à pourquoi préserver les insectes, j'ai longtemps répondu avec des arguments très environnementalistes, très naturalistes. Parce qu'ils pollinisent, on n'aurait pas de fruits et légumes, parce qu'ils fertilisent le sol, parce qu'ils nourrissent les oiseaux, parce qu'ils nettoient la nature. Ils sont recycleurs d'excréments, de cadavres, etc. Et ça c'est vrai, c'est un fait. Mais maintenant j'essaye d'aller un peu plus loin, mais bon, c'est parce que je suis vraiment un copain des insectes, et d'aller sur le fait qu'ils sont sur terre, comme moi je suis sur terre. Ce sont d'autres animaux, comme nous, comme des mammifères ou des oiseaux. Et donc j'ai envie qu'il y ait plein de monde autour de moi, des humains comme vous, et des non-humains, dont les insectes. Donc il y a une quantité d'insectes incroyable, une quantité folle, une diversité complètement folle d'insectes, y compris en France métropolitaine. J'aurais envie de parler d'insectes complètement incroyables, mais que seuls les spécialistes connaissent. Alors du coup, j'aime bien parler des guêpes, des guêpes communes, et de rappeler qu'elles sont, avec nos critères un peu écologiques, elles sont un peu plus utiles que les abeilles. Ah bon ? Pourquoi ? Parce qu'elles pollinisent, ok, comme les abeilles. Mais en plus, elles sont prédatrices, et pour nourrir leurs larves, elles vont chasser plein de bêtes, souvent qui nous embêtent, comme des mouches, des chenilles, etc. C'est un peu une provoque, parce que tous les insectes ont leur place autour de nous. Mais ce qui est vrai, c'est que quand on est entomologiste, quand on est insectologue, les guêpes, par exemple, représentent quelque chose de très important, parce qu'un nid de guêpes, c'est un insecticide gratuit, et en plus, elles pollinisent, elles participent à la pollinisation. Et ça, c'est des trucs qu'on peut voir en faisant des sciences participatives. Les sciences participatives, c'est quand on aide les scientifiques à avoir des informations. Et il y a un programme très facile à utiliser, il y a une appli pour ça, qui s'appelle le SPIPOL, le Suivi Photographique des Insectes Pollinisateurs. On vous demande de vous mettre 20 minutes devant une fleur, c'est très rapide, et de photographier tous les insectes qui se posent sur les fleurs. Et vous verrez qu'il n'y a pas que des abeilles, il y a plein de mouches, beaucoup de mouches, des punaises, des papillons et des guêpes.